Le Sénégal est un pays à la fois très attractif puisqu'il est stable, il est sûr, il est démocratique et il a une très forte croissance, 6 à 7% de croissance maintenant depuis plus de 5 ans. Il a une autre qualité, c'est que nous disposons au Sénégal d'une amitié très féconde, très forte, qui fait que nous avons sur place 230 entreprises françaises, 25 000 Français sur place, qui ont des liens très étroits avec le pays. Le mot-clé qui apparaît le plus souvent c'est la stabilité. Le deuxième mot-clé c'est la rentabilité du capital. Vous savez, nous avons un taux moyen de retour sur investissement de l'ordre de 17,8%, au-dessus de la moyenne africaine. Et l'un des 15 pays africains où il est le plus rentable d'investir son capital. On peut aussi parler de la dynamique d'infrastructures, de soutien à la production, comme les routes, les chemins de fer, les parcs industriels, les pôles portuaires qui permettent l'exportation. C'est un pays qui a connu une situation économique très réduisante au cours des dernières années, une croissance très forte, une inflation faible, un déficit budgétaire en baisse continue, une dette maîtrisée et un environnement des affaires qui s'est très fortement amélioré, un rattrapage infrastructurel, une bonne gouvernance et donc des perspectives très encourageantes avec la découverte de pétrole et de gaz. Mais aussi la stratégie du gouvernement qui vise à diversifier davantage l'économie pour ne pas tomber un peu dans les risques liés plus ou moins à ces nouvelles découvertes. Donc aujourd'hui, on met l'accent toujours sur l'agriculture, sur les mines, sur le tourisme, sur l'économie numérique, mais aussi effectivement sur l'industrie pétrolière qui offre de très très réelles opportunités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !